Bonjour, on est le mardi 10 novembre, aujourd'hui on fait un cours de pilates, ça commence dans un instant, préparez votre tapis, ça sera un niveau plus avancé que le pilates de la semaine dernière, des exercices qui seront un petit peu plus difficiles, si certains vous semblent trop difficiles, vous pourrez éventuellement revisionner la séance de la semaine dernière, pour remplacer certains exercices qui ont le même nom, mais qui par contre se font sur une option un petit peu plus simple. Voilà, donc on commence, on peut se mettre sur son tapis, en position debout pour débuter, on aura les pieds qui seront écartés à peu près à largeur de bassin ou largeur d'épaule, on va inspirer, on va faire un haussement d'épaule, épaule qui monte vers l'autre des oreilles, et essouffler, relâcher les épaules vers le bas. Inspire, haussement d'épaule, donc vous le faites au rythme de vos respirations, et vous soufflez, vous pouvez relâcher les bras de chaque côté vers le sol. Essayez de ressentir le mouvement, les mouvements de vos omoplates, quand j'inspire et que je fais le haussement, essayez de les sentir glisser vers le haut de la cage thoracique, et lorsque vous soufflez, vous adaissez les bras, essayez de les sentir, les pointes, descendre vers le long de la cage thoracique. On fait encore sur deux à trois respirations, à l'inspiration, haussement d'épaule, et à l'expiration, apaisement des épaules. Bien, on gardera les épaules basses, inspirer, relever les deux bras sur les côtés, mais garder les épaules basses. On déverrouille les genoux. Soufflez, inclinaison latérale. On essaie de garder le basse instable. On inspire, on revient dans l'axe, on souffle, inclinaison de l'autre côté. Alors quand je vous dis essayer de garder le basse instable, le repère c'est d'essayer de garder les deux ici, les deux pointes des crétiliaques, au même niveau. On ne va pas sentir non plus qu'une hanche s'abaisse par rapport à l'autre. On le fait encore sur environ quatre répétitions. Une répétition, ça fait côté droit, côté gauche. Je garde les omoplates basses, comme sur leur position finale de tout à l'heure. Progressivement, j'essaie de penser en même temps à mes référentiels, l'empilates. Donc, stabilité du bassin, centrage, engagement des muscles du périnée et du transverse abdominal, et la respiration des costales thoraciques. Donc, quand je vais inspirer, je vais chercher à ouvrir ma cage thoracique, à garder le ventre rentré, et je vais souffler l'air chaud par l'arrière-gorge. Expiration forte, tonique, pour engager plus les muscles abdominaux. Quand vous l'aurez fait encore autant de fois à droite et à gauche, vous restez comme vous êtes. Moi, je me mets de côté pour vous montrer la suite. On pourra de nouveau voir lâcher les bras longs du corps. Pieds écartés, largeur de bassin. En soufflant, on enroulera les vertèbres les unes en avant des autres, donc vers l'avant, vers le bas. Le poids du corps part en avant des pieds. Inspire, stabilise en bas. Souffle, reconstruit la colonne vertébrale du bas vers le haut. Et j'inspire quand je suis revenu à ma position initiale. Imaginez que vous vous enrôlez autour d'un gros ballon de gym. Le poids du corps, on doit le sentir en avant sur les orteils. Et les mains ne finissent pas devant les pieds ici, mais un petit peu en avant. 10-15 cm devant. Inspire, stabilise en bas. Et souffle, reconstruit la colonne. Et j'inspire. On peut le faire encore deux fois. Quand vous soufflez, que vous enroulez la colonne vers l'avant ou vers le bas, vous aurez la sensation que les fessiers ne sont pas projetés en arrière. On doit garder à peu près la même position du bassin et des rangs inférieurs. Les genoux sont déverrouillés. Inspire, reconstruit du bas vers le haut. Vous pouvez le faire encore une fois. Encore une répétition. Pensez bien quand vous inspirez à ouvrir la cage thoracique, mais à mobiliser le moins possible le ventre. Gardez le ventre à la ceinture serrée. Vous soufflez, vous reconstruisez la colonne du bas vers le haut. Quand vous soufflez, expiration est tonique. Ce n'est pas une petite expiration habituelle. C'est une expiration un petit peu plus engagée, plus volontaire. Et vous inspirez, vous stabilisez en haut. Bien. On passe en position allongé sur le dos. Premier exercice, c'est l'exercice de la centaine. Donc allongé sur le dos, les pieds sont écartés et les genoux sont écartés de la largeur de l'écart de ses hanches. Sur l'expiration, on relèvera une jambe puis l'autre en position de chèvre renversée. On inspire, on décolle les omoplates, la tête et les bras. Et donc c'est l'exercice de la centaine. Renfort abdominal. Souffle, cinq battements dans les deux jambes. Inspire, cinq battements, chaise renversée. Sur dix respirations. Tonique jusqu'au bout des doigts. Genoux qui reviennent au-dessus des hanches. Alors, ce qui est important, c'est que la tête est portée. Je suis dans ma position de référence cervicale. Et mes omoplates sont décollées. Maxi sur dix répétitions, dix respirations. Là, l'objectif c'était le renforcement abdominal. Exercice suivant, le cercle de hanches. Cercle de hanches. On va étendre une jambe au sol. Cette jambe qui est étendue est très contractée. Fessier également de ce côté-ci très contracté. On peut écarter les bras de chaque côté. Pour avoir un petit peu plus d'appui au sol. Et on va souffler et relever l'autre jambe. Alors, soit en position de chaise renversée. Soit en position ici, jambe tendue, raide. Je ne prends cette position que si j'ai la capacité à maintenir cette position jambe tendue, raide. Sans que la jambe se mette à avoir des tremblements. Si je commence à avoir des tremblements, c'est que les ischios jambiers refusent un petit peu cette position d'extension. Donc dans ce cas-là, je reviens en position de chaise renversée. C'est préférable. Donc l'exercice du one neck circle, ça va être un exercice de mobilité de l'articulation de la hanche. On aura cinq cercles à effectuer dans un sens. En cherchant à garder le maximum de stabilité au niveau du bassin. Donc là, je suis focalisé non seulement sur mes référentiels, mais en plus sur l'amplitude que je vais donner à mon mouvement. Cinq cercles dans un sens, puis cinq cercles dans l'autre. Alors pensez bien à contracter fortement les muscles de la jambe qui restent tendus au sol, ça c'est très important. Fessiers également contractés, ça va vous aider à maintenir le bassin. Et pour ce qui est de la jambe qui est mobilisée, essayez vraiment de contrôler l'amplitude des cercles. Si les mouvements sont trop rapides et ou trop grands, vous risquez de sentir votre bassin, vous risquez de sentir les fessiers sur le sol qui basculent à droite à gauche, à gauche à droite. Notre objectif, c'est ici de garder le bassin le plus stable possible, autant à droite qu'à gauche, malgré ce mouvement circulaire. Quand vous l'avez fait cinq fois dans un sens, cinq fois dans l'autre sur la première jambe, vous faites la même chose de l'autre côté. Avant de commencer votre exercice, refaites un petit point référentiel. Stabilité de mon bassin, est-ce que je suis bien centré ? Est-ce que j'ai engagé les muscles du périnée ? Vous vous souvenez, dans l'intention de retenir un petit gaz dans un premier temps, un petit envie de faire pipi ensuite. Ensuite, je ressers la ceinture autour du ventre, ça c'est le centrage. Respiration postale thoracique, inspire par le nez, ouvre la cage thoracique. Garde la ceinture serrée, c'est pour ça qu'on respire par la cage thoracique et non par l'abdomen, et souffle l'air chaud par l'arrière-gorge. On fait glisser les bras le vent du corps, les bras sont un peu écartés ici, et on revresse la colonne cervicale. La petite mandarin contient entre le menton et la gorge. Donc là, normalement, vous avez, je pense, terminé les cercles sur l'autre jambe, 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Quand vous avez terminé, vous pouvez relâcher, on peut reposer de nouveau les pieds. Et ici, un écart, largeur de bassin. L'exercice suivant, ça va être le single leg stretch. Exercice de renforcement des fléchisseurs de hanches, ce qui permet de faire la flexion ici au niveau des hanches. Et on aura également encore un travail des abdominaux. Là, on est sur un niveau un peu plus avancé. On souffle, on relève une jambe puis l'autre en position de châtre inversée. On inspire, on décolle les omoplates et on vient placer les deux pompes de main au niveau des jambes. J'ai mes genoux à peu près au-dessus de mes hanches. Et le mouvement, c'est le suivant. Souffle, inspire. Donc, je note de quel côté je commence le mouvement. Pour moi, par exemple, j'ai commencé les jambes droites. Donc, je terminerai les jambes gauches. Sur l'expiration, je tourne la jambe, je verrouille le genou. Et volontairement, je contracte mon quadriceps. Inspire, souffle, inspire. Mes omoplates sont décollées du sol. Je tiens la petite mandarine entre le menton et la gorge. Et regardez mon bras. Il est dans mon champ de vision. Si mon bras part trop en arrière, je perds mon référentiel d'épaule. Et je pense, forcément, je vais faire le référentiel de bassin. Parce que là, je vais avoir tendance en plus à retomber. Je vais moins contrôler ma position. Souffle, inspire. Allez, volontairement, je contracte, je tends la jambe. Bassin stable, centrage, respiration costale thoracique. Là, si je voulais poser une petite bille sur mon nombril, la petite bille ne tomberait pas sur le sol. Maxime de répétition. Je peux reposer la tête et les pieds au sol. Bien. Ça, c'était le single leg stretch. C'était le troisième exercice. Quatrième exercice, le double leg stretch. C'est quasiment le même exercice. Sauf que cette fois-ci, on va mobiliser les deux bras en même temps. Donc, ça va rajouter des difficultés. Et les deux jambes en même temps. On retrouve deux positions allongées sur le dos. Souffle. Inspire. Alors, les deux mains viennent ici, à peu près au-dessus des épaules. Ma position, chaise renversée, homoplate décollée. Je tends les deux jambes simultanément. Même qu'on signe au niveau de l'amplitude du mouvement de bras. Je dois avoir les bras qui restent dans mon champ de vision. Les avant-bras et les mains également. La petite bille au creux du ventre. Et je tends volontairement les deux jambes. Allez, maximum des répétitions. Je peux reposer ma tête, reposer. Ensuite, mes pieds au sol. Bien. Ça va ? Ça commence déjà à chauffer. On est déjà au cinquième exercice. Le suivant, ça va nous permettre de récupérer un petit peu le shoulder bridge. C'est un exercice de mobilité vertébrale. Je vous demanderai de resserrer vos pieds. Pieds joints. Genoux joints. Celui-ci, si je ne me trompe pas, on l'a fait la semaine dernière. Souffle. Décolle le bassin. Les vertèbres. Une à une. On garde les genoux serrés. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Et inspire. Redescend le dos. Descend le dos. Vertèbres. Une à une. On est sur un exercice de mobilité de la colonne vertébrale. Inspire. Donc, pour redescendre. Souffle. Bascule le bassin. Soulève tes vertèbres les unes après les autres. C'est un travail d'isolation vertébrale. Inspire. Tend la jambe. Maintiens la stabilité. On est sur un appui assez fort au niveau de la jambe d'appui. Souffle. Repose. Inspire. Souffle. Et inspire. On vient reposer le dos comme si on voulait marquer l'empreinte de sa colonne sur le tapis. Là, on retrouve la position de référence. Là, on part sur une troisième répétition. Souffle. Isolation vertébrale. Genoux serrés tout le temps. Genoux tout le temps serrés. Expire. Inspire. Tonique jusqu'au bout des orteils. Souffle. Genoux encore serrés. Les genoux ne se desserrent jamais. Inspire. Souffle. Et inspire. Donc là, vous avez beaucoup pensé à l'exécution du mouvement. Pensez quand même à faire l'exercice avec les référentiels. Centrage. On va sentir l'exercice différemment. Inspire. Ouverture thoracique. Ceinture serrée. Souffle. On fera sur une cinquième répétition. On va le faire encore sur une à deux répétitions. Encore une à deux répétitions. Pensez au centrage. Souvenez-vous. On est dans l'intention de retenir un petit gaz dans un premier temps. Une petite envie de faire pipi. On imagine qu'on serre une ceinture autour de sa taille. Qu'on ne desserre plus cette ceinture. Ce qui va vous empêcher de respirer par le ventre. Inspire par le nez. Ouverture thoracique. Souffle par l'arrière-gorge. On doit sentir que le transverse abdominal se contracte encore plus. On fait glisser les mains en avant pour garder les omoplates abaissées. Et puis souvenez-vous, on a la petite mandarine maintenue entre le menton et la gorge. C'est pas une mandarine, c'est une glisser. Corse. Bien. Quand vous avez terminé votre répétition, vous pouvez relâcher. Exercice suivant, ça va être celui des ciseaux. Ah, peut-être que la mandarine, c'est mieux. Avec ma paume d'avant, ça ne monte pas, je vais la tenir. Pas sûr que ça marche. Alors, les ciseaux. Exercice des ciseaux. On aura cette position en départ en pied posé à plat. On a écarté largeur de bassin. En soufflant, on va étendre une jambe au sol. Un peu comme sur l'exercice du One Leg Circle. On tend bien la jambe de terre. On contracte les fessiers. On souffle. Ici. Et on tend la jambe. Inspire. Et là, regardez. Je viens juste placer mes deux mains de chaque côté de ma jambe. Mes omoplates sont décollées. Et le mouvement, c'est le suivant. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Alors, les mains sont là simplement pour aider que la jambe ne parte latéralement. Je ne me serre pas de mes mains pour tirer la jambe vers moi. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Voici, ça marche la mandarine. Vous avez vu ? C'est pas mal, hein ? Vous en avez une par-devers vous ? Oubliez pas la petite bille également. Il faudra que j'aille chercher une petite bille après. Ça va faire sa pomme de règle au final. Allez, souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Gardez bien les omoplates décollées. On fera autant de mouvements à droite et à gauche. On peut reposer. Je repose ma mandarine. C'était l'exercice des ciseaux. Renforcement des fléchisseurs de hanches, des abdominaux puisqu'on avait les omoplates décollées. Bien. Terminez donc votre série. L'exercice suivant, ça va être celui du roll-up. Alors ça, on peut se redresser en se relevant par le côté. Ou alors, on étend les deux jambes. Tonique jusqu'au bout des orteils. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Enroulez. On inspire. Buste droit verticale. Épaules basses. Le mouvement, c'est le suivant. Tu souffles. Inspire. Souffle. Vous avez vu ici. Bascule du bassin. Et je viens reposer mes vertèbres une à une sur le sol. Inspire. Souffle. Si il y a un à-coup au moment de la descente. Donc en général, l'à-coup au moment de la descente, on doit la retrouver à peu près dans cette zone. À peu près. Si on sent qu'on n'arrive plus à contrôler. Ou que lors de la remontée, on est obligé de donner de plus élan avec les bras. Moi, je vous conseille de placer une serviette pliée dans la zone des longuaires. Ça vous fera un appui supplémentaire. Et le mouvement sera plus fluide. Souffle. Contrôle. Inspire. À chaque fois, on revient bien dans la position verticale. Et il faut absolument que le dos soit rond dans la partie dynamique. Là ici, j'ai arrondi le dos en forme de C. Pour solliciter plus les abdos et moins les fléchisseurs de mes hanches. Et maximum sur 10 répétitions. Je vous laisse terminer votre dernière répétition. On va rester dans cette position assise. Et éventuellement, on va mettre un peu plus d'épaisseur sur les fessiers. Pour bien favoriser le bon placement du bassin. Il faut que le bassin soit dans sa position verticale. Comme lorsque vous êtes bien assis, assise sur une chaise. Exercice du spine stretch. Pointe de pied relevé vers le ciel. Bras tendu vers l'avant. Je souffle. J'enroule les vertèbres les unes en avant des autres. Inspire. Souffle. Et inspire. Donc première expiration. J'enroule les vertèbres les unes en avant des autres. J'inspire. J'ouvre ma cage thoracique. J'ai la ceinture serrée. Je souffle. Je descends encore un peu plus. Je mobilise un peu plus ma colonne dans la flexion. Et j'inspire. Je reconstruis ma colonne du bas vers le haut. Donc ça se fait en quatre temps. Point d'attention. J'essaie de maintenir mon bassin le plus vertical possible. Le plus stable possible. Effectuez-le environ sur cinq, six répétitions. Je souffle quand je descends. J'inspire. Je stabilise. Je souffle. Je descends un peu plus. Imaginez que vous vous enroulez autour d'une balle. Vous enroulez votre colonne vertébrale autour d'une balle. Un peu comme au début sur l'exercice de flexion lors de l'échauffement. J'inspire. Je stabilise. Je souffle. Je cherche à descendre, à m'enrouler encore un peu plus. Puis j'inspire. Je reconstruis la colonne pour la ramener dans sa position verticale, redressée en tout cas. Bien. Quand vous avez terminé votre série, on passe à l'exercice du side passé. On va commencer à manger sur le côté droit. Le bras droit est étendu au sol. Le bras droit est tendu au sol. Paume vers le ciel. J'ai l'avant-bras, la main, le bras dans le champ de vision. La tête est portée. La main libre, ici, vient se placer juste devant le ventre. On gardera cette position. Et mes deux jambes sont tendues. Alors, tenu jusqu'au bout des orteils. Je suis en extension de cheville. Et regardez bien, je vais me mettre en pilates, ce qu'on appelle la pilates position. Ici, en fait, je fais une rotation externe de mes hanches. Vous voyez que les pointes de pieds tombent vers l'extérieur, mais ce n'est pas un mouvement de cheville du tout. Non, non. C'est un mouvement de hanches. Donc, je garde bien l'extension de cheville. Les fessiers, on doit sentir qu'ils se contractent un peu plus. La tête est tenue. Le mouvement, c'est le suivant. Inspire. Souffle. On va compter le nombre de répétitions qu'on va effectuer. Inspire. Comme si on voulait relever le bas du pantalon à peu près jusqu'au genou. Inspire toujours. Souffle. Vous avez vu au moment, en fait, où je reviens en position de jambe tendue. Là, ici, le mouvement, il part du genou et de la hanche. Et là, il ne part plus que du genou. La hanche bouge le moins possible. Quand j'arrive en haut ici, cheville en flexion. Et je descends sur l'expiration. Je repositionne la cheville en extension. Faites-le environ 1 sur 5 à 10 répétitions. Pensez à vos référentiels. C'est important parce qu'à un moment, vous allez vous retrouver un petit peu en déséquilibre. Il faut absolument que le bassin soit tenu pour que le mouvement se fasse dans les meilleures conditions. Si vous relâchez un petit peu le centrage, si vous relâchez un petit peu la respiration costale thoracique, vous allez peut-être sentir votre instabilité grandir. Vraiment rester concentré sur cet aspect-là pour que le mouvement puisse se faire sans trop de déséquilibre. Prenez le temps. Contrôlez. Ne cherchez pas à faire de trop grands mouvements. Prenez un peu votre temps. Vous avez compté vos répétitions. Maximum 10. Et on se positionnera ensuite sur l'autre côté. Avant de se précipiter dans l'exécution de l'exercice, on pense à bien se mettre en place. La position du bras, souvenez-vous qu'on a dans le champ de vision le bras, l'avant-maras, la main. La tête, on essaie de l'aligner avec le reste de la colonne, on tient la petite mandarine. La main libre, on la place devant le ventre et non devant la poitrine. C'est pour garder la position de référence de son omoplate. Je tends bien les deux jambes, je contracte les fessiers et j'effectue une rotation externe des deux hanches. Donc la hanche côté terre ne bougera pas normalement, il n'y a que celle de ciel qui à un moment va changer un petit peu de position. Dès que je suis prêt, dès que je suis stable, sur l'inspiration je fais glisser la pointe de mon pied en direction de mon genou. Je développe et je souffle. Inspire, 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 inspire. Souffle. Comme si je voulais relever le bas du pantalon. Donc, quand le talon de ciel rentre en contact avec le talon de terre, je reviens dans ma position. Extension et rotation externe de l'hanche. Inspire. Souffle. Inspire. Comme si je voulais relever le bas du pantalon. Et là, une fois que j'arrive dans la fin de la flexion, la hanche bouge le moins possible. Souffle. Et souffle. On doit sentir sur la position initiale qu'il y a une tension juste au-dessus de la crétilienne. Même nombre de mouvements à effectuer que sur le premier côté. Je revérifie que ça filme toujours. Voilà. Sans vous précipiter. Souvenez-vous. Cinq à dix répétitions. Si vous sentez qu'il y a trop d'instabilité à un moment du mouvement, vous réduisez un peu l'amplitude. Par exemple, ici, vous ramenez un peu moins la pointe du pied vers le genou. Vous limitez. On peut très bien faire le mouvement avec un peu moins d'amplitude. Moins d'amplitude de flexion de hanche. Et quand je souffle, je redescends ici. J'essaie de tenir la tête, évidemment. Je maintiens au maximum mes référentiels. Ce n'est pas facile, mais on essaye. Donc, cinq à dix fois. Et lorsque vous aurez terminé, vous pourrez passer en position ici. Position un petit peu plus assise. Position qui va nous emmener vers l'exercice du side bend. Donc, c'est un exercice qui, pour certaines personnes, sera trop difficile. Peut-être au niveau de l'épaule, peut-être au niveau de la hanche. Donc, dans ce cas-là, on peut revenir sur un exercice, par exemple, de side kick, qu'on a pu faire la semaine dernière. Vous pourrez revoir la vidéo sur le pilates de la semaine précédente, du 3 novembre. Bien. Là, pour cette option du side bend, on se sert encore une fois du bord arrière de notre tapis pour se repérer, bien s'aligner. La main, ici, est placée au niveau du bord arrière. Les fessiers sont placés au niveau du bord arrière. Et j'ai mon pied de terre. Donc, pour vous, si vous êtes en miroir par rapport à moi, c'est votre pied gauche qui est au niveau du bord arrière. Et le talon du pied droit vient se placer devant la cheville. Là, c'est comme si on est sadossé, en fait, à un mur. Ma jambe de terre, ici, elle a le genou quasiment à l'angle droit. Je place mon avant-bras sur mon genou. Voilà. Je me redresse bien. Je me grandis. Exercice du side bend sur l'expiration. Je suspends mon bassin en plafond. Je suspends mon bassin en plafond. Je relève le bras, mais mon bras est toujours dans mon champ visuel. Et j'inspire, je redescends. Donc là, il y a un peu de charge au niveau de l'épaule. On garde bien le mot plat abaissé. Vous l'effectuez maximum sur 10 répétitions pour ensuite faire la même chose de l'autre côté. Ce qui va être important, c'est de faire pivoter ici les deux pieds. Les pointes de pied qui, au départ, sont orientées vers l'extérieur, vont venir s'orienter vers l'avant, vers votre écran. Les deux. Je garde mon pied le plus proche ici, à plat. Et l'autre reste bien sur le côté. Et inspire. C'est simplement un pivot. Et là, je suspends le bassin. Je vais avoir une sensation de travail sur le côté orienté vers le sol. Inspire. Souffle. Inspire. 5 à 10 répétitions, 10 répétitions grand maximum. Lorsque vous avez effectué vos répétitions, vous changez de côté. Et comme on l'a fait précédemment sur l'exercice du side passé, on prend le temps de bien s'installer. C'est important. Encore plus sur cet exercice. La main placée au niveau du rebord arrière du tapis. Les fessiers placés au niveau du rebord arrière. On passe la main derrière. Voilà, on voit. Ça doit coïncider à peu près avec le bord arrière du tapis. Le pied droit maintenant, si vous êtes en miroir, au niveau du rebord. Et le talon gauche qui vient ici se carrer sur la cheville. Mon genou ici de terre, il est quasiment à l'angle droit. Voilà, je place mon avant-bras sur mon genou. Et là, je me redresse. J'oriente le buste vers l'écran. Vous êtes en place ? Allez, on essaie de faire le même nombre de mouvements sur ce côté. Soufflez. Inspirez. Il se peut que ça glisse un petit peu sur le tapis. Vous pouvez très bien le faire sur le parquet, sur le carrelage. Imaginez vraiment sur chaque mouvement que vous cherchez à suspendre votre bassin vers le plafond, vers le haut. N'oubliez pas que les deux pieds gardent bien leurs appuis au sol. Là, le pied gauche va bien rester tout le temps à plat. Et le pied droit va bien rester toujours sur le côté, sur sa tranche. Sur l'arche externe. Donc, même chose, cinq à dix répétitions. On pense beaucoup à l'exécution dans cet exercice et on a tendance un petit peu à mettre de côté les référentiels. Donc, essayez maintenant de vous détacher un peu plus du côté technique du mouvement et focalisez-vous un peu plus sur les référentiels. La stabilité de mon bassin qui peut être maintenue grâce à mon centrage. Mon centrage qui peut être maintenu grâce à ma respiration. Et puis, je vais réussir à maintenir un bon redressement par rapport à la position de mes épaules et par rapport également à la position de ma tête, un redressement cervical. Bien. Quand vous l'aurez effectué sur autant de mouvements, donc à droite qu'à gauche, vous pourrez relâcher et on va passer à l'exercice du rouler comme une balle. Le rolling like a ball. On se met en extrémité de tapis. Le rouler comme une balle. On est en équilibre ici sur le bassin. Le bassin n'est plus en position de référence. Il est déjà légèrement basculé vers l'arrière. On a les mains délicatement posées de chaque côté de ses jambes, sans se crisper. C'est juste posé. Et on refait un point référentiel. Je vous demanderai d'avoir constamment le regard orienté vers le bas du bassin, vers le pubis. Et une fois qu'on est prêt, à l'inspiration, on contracte les abdos. On souffle, on repart en avant. Inspire. Contracte. Souffle. Au plus bas, vous descendez sur vos omoplates. Inspirez. Soufflez. Le regard constamment orienté vers le bas. Maximum 10 répétitions. Souvenez-vous, au plus bas, vous descendez sur les omoplates. On ne doit pas avoir la sensation de venir s'écraser sur la tête. Très important, gardez l'arrondi. C'est un exercice de mobilité vertébrale, dans la capacité que vous avez à maintenir, que l'on a à maintenir la flexion. On essaie de maintenir sa flexion, mais par le biais d'un gainage constant. Bien. Et lorsque vous l'aurez fait maximum 10 fois, on se redresse, on se met en bout de tapis, et on effectue l'exercice de la pompe. Push-up. On revoit une partie de l'échauffement de tout à l'heure. Pieds écartés à peu près, largeur de bassin. Genoux déverrouillés. Je souffle. J'enroule les vertèbres les unes en avant des autres. À l'inspiration, je marche en avant sur les mains. Je souffle, j'écarte les mains de chaque côté du tapis. Éventuellement, je pose mes genoux. Puis, inspire. Souffle. Inspire, marcha reculant. Souffle, reconstruit la colonne du bas vers le haut. Et inspire. Je répète avec vous. Souffle. Inspire. Souffle. Tu te prépares, mains écartées de chaque côté du tapis. Inspire. Souffle. Inspire. Vous avez vu la pompe, je ne la fais pas trop bas. Tout simplement parce que si je la fais trop bas, je risque de décoller les omoplates de la cage thoracique. Donc, volontairement, je contrôle mon amplitude pour garder mes référentiels, pour maintenir mon référentiel d'épaule. Faites-le environ encore trois fois. Donc, à partir de la position de départ, tu souffles, tu enroules les vertèbres les unes en avant des autres, comme si tu t'enroules autour d'un gros ballon de gym. À l'inspiration, tu marches en avant sur les mains. À l'expiration, tu écartes tes mains de chaque côté du tapis. Les mains ne sont plus sur le tapis. Éventuellement, tu poses les genoux. Puis, inspire. Petite flexion, mais je maintiens mes alignements. Souffle, repousse. Inspire, marche à reculant sur les mains. Les genoux ne sont pas posés. Souffle, reconstruis ta colonne du bas vers le haut, vertèbre après vertèbre. Et inspire quand tu reviens en position de départ. Je vous laisse terminer votre série. On était à peu près sur cinq répétitions. On va chercher ses référentiels. On peut se focaliser sur un ou deux référentiels sur une répétition. Par exemple, le centrage. Et pour que le centrage soit bien tenu, la respiration costale thoracique. Quand vous l'aurez effectué environ cinq fois, on va répéter la première partie de l'exercice. C'est-à-dire, je souffle, j'enroule les vertèbres les unes en avant des autres. J'inspire, je marche en avant sur les mains. Là, je vais poser mes genoux. Et vous allez pouvoir... J'écarte un petit peu le tapis de l'écran. Et vous allez pouvoir vous mettre sur le ventre. Exercice du Swan Dive. Exercice du Swan Dive avec les pointes de pieds orienté vers l'extérieur à la Charlie Chaplin. Donc là, on doit sentir que les fessiers se contractent. Les avant-bras en position dite de chandelier. C'est-à-dire coude à angle droit. Si les avant-bras sont trop en avant, mes coudes ne sont plus à angle droit. Même chose s'ils sont en arrière. Donc coude à angle droit. Et ça résout le point de vue placement. Ensuite, la poitrine est décollée du sol. Ça, ça sera la position de départ, tout le temps. Le mouvement, c'est le suivant. Donc là, je redescends. Je reviens dans ma position initiale. Poitrine décollée. Souffle. Extension dorsale. Inspire. Tu reviens dans ta position initiale. Lorsque vous soufflez et que vous faites l'extension, faites-le à la force du dos. On ne va pas sentir que ce mouvement du buste vient des mains. On n'est pas sur une pompe du tout. Contrairement au mouvement précédent. Soufflez. Extension du dos. Je vais osciller que le bassin peut rester stable et les fessiers sont serrés. Et inspire, redescend. On va avoir la sensation vraiment que le mouvement part du dos et non de l'appui des avant-bras ou des mains. Maximum sur 10 répétitions. Fessiers très contractés. Pointe de pied en ouverture. Soufflez fort. Vous soufflez fort. C'est parce que vos abdos ici s'engagent plus. Allez. On stabilise en haut. On inspire, on redescend. Mais je redescends sans poser la poitrine. Ce qui fait que je suis toujours sur cette extension. Les muscles du dos sont toujours un peu engagés. On ne les relâche jamais vraiment. Maximum 10 répétitions. Donc sur cette option du swan dive. Un peu plus avancé que ce qu'on a pu faire la semaine dernière. Donc là, la semaine dernière, on avait les pointes de pied en dedans, fessiers relâchés. C'était vraiment pour se focaliser sur le centrage, sur la partie centrage stabilité du bassin. Là maintenant, on est un petit peu plus avancé dans l'exercice. Les fessiers sont contractés, mais on a quand même le centrage. On ne se focalise pas que sur les fessiers. On est centré et les fessiers en plus sont contractés. Lorsque vous avez terminé votre serré, on passe à l'exercice du single leg kick. Vous aurez les points serrés. Vous vous placez ici en appui sur vos avant-bras. Phalange contre phalange. Et j'ai ma ligne d'avant-bras. Là, vous avez créé une ligne qu'on voit bien d'avant-bras. Cette ligne d'avant-bras est sous la ligne de vos épaules. Les avant-bras ne sont pas trop en avant et ne sont pas trop en arrière non plus. Je dois vraiment avoir la sensation que les épaules sont au-dessus de mes avant-bras. Vous pouvez les regarder. Je redresse bien la colonne vertébrale. La tête est dans l'alignement de cette colonne. Et je serre les genoux. Single leg kick. Serre les fessiers. Centré. Soufflez. Genoux serrés. Soufflez. Genoux constamment serrés. Fessiers serrés. Homoplates abaissées. Si les homoplates ne sont pas abaissées, petit à petit, vous allez avoir la tête qui va retomber. Les homoplates qui vont remonter le long de la colonne. Vous vous souvenez de l'échauffement ? Les homoplates qui allaient en haut ? Ben là, c'est un petit peu ce qu'on ressent si jamais on relâche ce référentiel. Donc on doit vraiment avoir le sentiment de toujours être dans le redressement. Autant de répétitions à droite qu'à gauche. Autant de répétitions à droite qu'à gauche. Souffle. Deux pattes montoniques. Cheville en flexion. Pour aller plus loin dans la flexion du genou. Si je suis en extension, j'irai un peu moins loin dans la flexion du genou. Autant de mouvements à droite qu'à gauche. Et lorsque vous avez terminé cet exercice avec autant de répétitions côté droit, côté gauche. On va passer à l'exercice de la planche. Qui s'appelle le leg pull prone. On aura les mains en place juste sous les épaules. On souffle, on tend une jambe derrière. On inspire, on stabilise. On souffle, on tend l'autre jambe derrière. On inspire, on stabilise. La tête est tenue, les omoplates sont basses. Souffle, inspire, souffle, inspire. Le mouvement est alterné. Je souffle, extension de hanche aussi haute que le bassin peut rester stable. Soufflez, inspirez, soufflez, inspirez. On va sentir sur la fin de cette extension que les fessiers sont très contractés. Et si l'on va un peu trop haut, le bassin soit va remonter. Ou si on va un peu trop bas, le bassin va chuter. On risque de le sentir dans le bas du dos. Sentez que vous êtes toujours alignés. Et ce grâce à votre centrage. Autant de répétition à droite et à gauche. Et on pourra reposer les genoux au sol. On met les fessiers vers les talons. On repart vers l'avant. Exercice du spine twist. Spine twist. On peut, si on veut, mettre un peu plus d'épaisseur sur les fessiers en repliant complètement le tapis. Si c'est un tapis en volet ou en l'enroulant. C'est un tapis qui se roule. On peut se mettre sur une chaise également. Alors, j'ai entendu. Pointe de pied qui part vers l'avant. Cheville en extension. Les bras, ici, sont en ouverture comme si on tenait un gros ballon. Je vois mes bras, mes deux bras, mes deux avant-bras et mes deux mains dans mon champ de vision. Là, par exemple, je ne les vois plus. Donc, je les ramène ici pour les voir, les avoir dans mon champ de vision et garder, du coup, les omoplates basses. Le mouvement, c'est le suivant. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Inspire. Faites-le à peu près sur 10 répétitions. Point d'attention. Les ischions, les os sur lesquels on est assis, on doit les sentir ancrés dans le sol, tant à droite qu'à gauche. On ne va pas les sentir pivoter dans le mouvement en rotation du buste, du tronc. Deuxième point d'attention, vous essayez tout le temps de vous grandir. On ne se laisse pas retomber. On doit sentir constamment pendant l'exercice la contraction des extenseurs de la colonne pour vous aider à vous redresser tout le temps. Tout le temps, cette contraction ressentie dans le dos. Je souffle fort dans la rotation vers l'extérieur. J'inspire quand je reviens dans l'axe. Si on devait donner une image à cet exercice, vos jambes, c'est le pied d'un ventilateur, le bassin également. Et la partie mobile du ventilateur, c'est votre tronc. Le bassin, c'est vraiment la partie fixe. Et le tronc, c'est la partie mobile. Autant de mouvements à droite qu'à gauche. Et quand vous aurez fait autant de mouvements à droite qu'à gauche, vous pourrez relâcher. Bien. On enchaîne avec l'exercice de la scie. Donc l'exercice de la scie, en fait, ça va être un mix du spine stretch qu'on a fait tout à l'heure. Si vous vous rappelez, l'exercice 11ème flex en vertébrale et l'exercice du spine twist. On a la même position ici au niveau des jambes. Donc regardez bien parce que la respiration, elle est inversée par rapport au spine twist. On aura inspiration, souffle, inspire, souffle, inspire. Et autant sur le spine twist, le mouvement et la respiration, c'est à peu près en continu. Là, on dissocie bien chaque mouvement. Je vais me mettre sur le côté pour que vous voyez un petit peu l'orientation des bras pendant l'exécution de ce mouvement. Même placement sur le spine twist au départ. Inspire, souffle, flexion vertébrale. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire et souffle. Autant de mouvements à droite qu'à gauche. Les deux points d'attention dont je vous ai parlé tout à l'heure, les ischios ancrés dans le sol et le redressement vertébrale, on doit les sentir. A chaque fois qu'on va venir se redresser, qu'on retrouve notre position buste droite verticale, on doit sentir le travail dans le milieu du doigt à peu près. Je souffle fort dans la flexion, j'inspire, je souffle fort dans le retour de rotation dans l'axe. Ouverture thoracique quand tu inspires et que tu fais la rotation de départ sur le côté, vers l'extérieur. Soufflez, cherchez vraiment à resserrer un peu plus la ceinture autour de la taille. Autant de mouvements à droite qu'à gauche. Et lorsque vous aurez fait autant de mouvements de chaque côté, vous pourrez relâcher. Bien, on va passer à l'exercice du teaser. Celui-ci il est un peu difficile. Le teaser. Pointe de pied au sol, buste droit, incliné vers l'arrière, bras tendus vers l'avant et vers le haut. Je refais un point référentiel avant de commencer l'exercice. Souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire et souffle, inspire. Ça je peux le faire sur une répétition, deux voire trois. Alors, cherchez vraiment à garder le redressement en étant incliné vers l'arrière. Souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire et souffle, inspire. Là on doit le sentir à travail dans le dos. On doit le sentir vraiment le long de la colonne. En plus au niveau des abdominaux, c'est vraiment une position qui est à la limite du déséquilibre tout le temps. Et le gainage abdominal et dorsal doit vous aider à maintenir cet alignement qu'on essaie de conserver du début à la fin de l'exercice. Une, deux, trois répétitions en fonction de votre état de forme du jour. Là, il faut que le centrage soit vraiment très très fort, bien tenu, pour que le bassin bouge le moins possible. À un moment où on est vraiment en équilibre essentiellement, uniquement sur le bassin. Il faut absolument que le gainage soit très très fort. Bien. Lorsque vous avez terminé, vous vous mettez, face à moi, exercice du twist de hanche. Le hip twist. Le gout des doigts, derrière vous. Les bras sont écartés. C'est le hip twist. Twist de hanche. Je suis en appui sur le gout des doigts, c'est important, parce que si vous vous mettez sur les paumes de main, il y a un moment où vous allez vous retrouver avec les épaules, les omoplates qui vont remonter vers le haut de la cage thoracique. Nous, ce qu'on veut, c'est garder les points d'omoplates vers le bas, c'est le référentiel des épaules. Et là, on se met donc en position d'équilibre sur le bassin. Le mouvement, c'est le suivant. Pieds-genoux serrés. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspirez. Rotation aussi loin que les genoux peuvent rester serrés. En général, si on va trop loin, il y a un genou qui retombe. Et puis là, on a un déséquilibre qui se crée en haut. Je vais essayer de garder les deux épaules au même niveau. On est vraiment sur la pulpe des doigts. Inspire. Souffle. Inspire. Allez, on tient bon, c'est presque terminé. Autant de mouvements à droite et à gauche. Et vous pouvez reposer. Dernier exercice. Le side kick à genoux. On a nos genoux en place sous nos hanches. On est redressé. On va décaler un pied sur le côté, donc ça peut être le pied droit ou gauche comme vous voulez. Le bout des doigts de la main ici, juste sous l'épaule. La main ici, le ciel, juste derrière l'oreille. Je souffle. Élévation. Inspire. Alors l'élévation, je vais la faire autant que le bassin peut rester stable. Et ce qui va être un repère en termes de stabilité, c'est l'appui de vos mains, enfin de votre main ici. Si je vais trop haut, je risque de m'appuyer trop fortement ici, sur mes doigts. C'est pour ça que c'est vraiment du bout des doigts. On doit avoir l'impression de s'écraser sur sa main. Comptez le nombre de mouvements que vous allez faire, sachant que le maximum, ça sera 10 répétitions. Je garde bien la jambe tendue. Très important, je ne laisse pas le bassin partir vers l'arrière. Imaginez que vous êtes dans un étroit couloir pour faire votre exercice. Souffle. Inspire. Maximum de répétitions. Lorsque vous avez effectué votre maximum de répétitions, c'est pas nécessairement 10, vous reprenez la position sur les deux genoux. Et cette fois-ci, c'est l'autre pied qui vient se décaler sur le côté. Le repère, ça peut être le rebord avant du tapis pour être sur une ligne au sol. La main ici va au sol, le bout des doigts simplement. Et l'autre main derrière l'oreille. Je refais un point sur mes référentiels avant de commencer l'exercice. Souffle. Inspire. Donc même chose, pensez à garder l'alignement entre le buste, entre le tronc et la jambe ici. Imaginez que vous êtes dans un couloir, vous avez un mur qui passe juste devant vous et juste derrière les fesses. Si j'envoie les fesses vers l'arrière, je tape le mur derrière avec les fesses et devant avec la tête. Donc j'essaie vraiment d'aligner tronc et membres inférieurs. Autant de mouvement des deux côtés. Et lorsque vous aurez terminé un pied, puis l'autre devant le tapis. On souffle. On se redresse. On peut ramener un bras sur le côté. On attrape un genou. On fait glisser la main vers la cheville. Et je ramène le talon vers la fesse. Jusqu'à une sensation d'étirement sur le devant de la cuisse. Si je veux étirer un peu plus les fléchisseurs de hanches, je resserre les fessiers. Je contracte les fessiers. On peut relâcher. On fait la même chose de l'autre côté. Je ramène le talon vers la fesse. J'essaie d'avoir le bassin relativement stable. Et si je veux étirer un peu plus les fléchisseurs de hanches, je contracte les fessiers. Et si je resserre les fessiers, je le peux relâcher. Vous inspirez. Vous ramenez vos deux bras au-dessus de votre tête. Resserrez vos pieds. Déroulez vos épaules. Bien. C'est terminé ce matin pour le cours de pilates. C'était un niveau un petit peu plus avancé. La semaine prochaine, je pense que ça sera un niveau encore un peu plus avancé. Vous pourrez, si vous voulez, piocher ensuite dans les différents niveaux pour faire les exercices qui vous correspondent le plus, qui vous conviennent le plus. Je vous souhaite une bonne journée. Demain, je mettrai en ligne. Ce ne sera pas du direct pour le bodyjam. Je pense que je vais l'enregistrer dans l'après-midi. Et puis, je vous le mettrai en ligne demain. Ou je l'enregistrerai demain matin. Voilà. Parce qu'en fait, le mettre en direct, c'est un peu difficile par rapport aux droits d'auteur. Voilà. Vu que c'est un concept. Et donc, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, merci d'être assidus au cours, en tout cas. Et je vous fais la bise. À plus tard. Ciao !